La première fois que je viens au Congo j'avais 12 ans, c'était pour le mariage d'un oncle à moi et quand je suis arrivé dans ma famille j'ai vu que des gens avec la même tête que moi donc tu vois c'était encore autre chose et aussi c'est la première fois que j'ai pris conscience du confort que j'avais quand même en France et à préciser dans mon quartier où le confort n'est pas celui d'un grand quartier voilà donc ça fait que ça m'a remis un peu les bases ça m'a remis les pieds sur terre ça m'a fait regamberger sur plein de choses mon père il était navigateur et travaillait dans les pétroliers comme 60% des des pères comoriens et beaucoup de comorins s'arrêtaient dans les ports dont celui de Marseille ma mère elle était aux Comores mon père dès qu'il a réussi à avoir un appartement à Marseille il a fait venir ma mère et moi je suis arrivé quand j'étais à Marseille et oui comment témoigne cette photo avant j'avais la grosse tête mais j'étais surtout avec la plus belle femme du monde ma mère ma mère qui donnera naissance à mes deux soeurs et mes deux frères après moi qui suis l'aîné de la famille mon père il voulait pas que je fasse dans la musique au départ 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 il me menaçait même il était parti voir comment s'appelle la maison pour tous où je partais répéter disait c'est mon fils aujourd'hui que moi je suis un père de famille je le comprends un milliard de pour cent tu vois à l'époque j'étais pas content la preuve j'ai continué la preuve j'ai bien fait chaque année début juillet on célèbre l'indépendance des Comores le pays de mes parents l'été dernier je m'apprêtais à suivre les festivités aux côtés de ma mère et de mon père dans la tribune officielle quelques mois plus tôt j'avais reçu une invitation du bureau du président le jour de la cérémonie je recevrai les honneurs nationaux moi qui vingt ans plus tôt avait fait pleurer mon père en loupant le bac car je passais plus de temps écrire des textes de rap qu'à bosser mes cours j'allais recevoir l'une des plus belles récompenses de ma carrière en lisant la fierté dans les yeux de ma femme pourtant croyez moi longtemps la voix de la musique n'était vraiment pas à la hauteur des sacrifices de mes parents qui avaient quitté leurs racines dans l'espoir de nous offrir une vie meilleure chez nous on dit qu'un arbre ne tient que s'il est bien accroché à ses racines c'est pourquoi je retourne aux comores le plus souvent possible mais c'est à marseille que j'ai vu le jour il ya 39 ans marseille où ont débarqué de nombreux parents de ma génération marseille ma ville que j'aime pour sa diversité sa cosmopolitanie comme j'aime l'appeler marseille où je vis où je finirai probablement les jours âgé d'une quinzaine d'années j'ai débuté ma carrière en formant avec mes meilleurs amis dont deux de mes cousins mon groupe les psy quatre de la rime ce n'est que plus tard que je lancerai ma carrière ce à cause de ma voix et de la musicalité que je mettais dans les raps que j'écrivais depuis le collège tout le monde me surnommé soprano un pseudo qui allait devenir mon nom de scène c'était la fin des années 90 c'était l'âge d'or du rap en france on sentait qu'il se passait quelque chose et je voulais plus que tout rejoindre cette effervescence à ça pour être déterminé je l'étais j'étais au fond d'un bus la capuche j'écrivais les yeux blancs je dormais pas la nuit j'allais vers l'école c'est au fond de la salle j'attendais que la prof dise une phrase qui pouvait me faire déclencher une métaphore hop je prenais j'écrivais une rime t'imagines j'étais bousillé par ça ça veut dire je ne faisais pas tout ce que faisaient les mecs de mon quartier et ben moi je le faisais pas ils allaient en boîte j'allais pas je faisais que de la musique pour moi ça avait l'impression de perdre du temps si je faisais pas de la musique c'est tous ces mauvais moments qui que j'ai passé que je passe des trucs que je vois un peu à la télé ou l'injustice qui a un peu partout c'est ce truc là qui me poussait à écrire j'ai la chance d'avoir le micro et je le dis j'avais passé la matinée à composer une instru puis tenter de réunir mes rimes à l'époque j'avais pris l'habitude de m'isoler si aujourd'hui je ne cesse de clamer mon amour pour la vie jusque tard j'ai bien cru que je finirais seul et malheureux si j'avais su à quel point je me trompais bien sûr j'avais des amis mais je me trouvais différent des autres pas comme il faut je rentrais dans un cercle vicieux et j'entretenais mon mal-être il ya une quinzaine d'années une quinzaine d'années c'est vrai que j'avais j'ai fait une tentative de suicide parce que j'étais jeu pour beaucoup plein de raisons mais heureusement j'avais beaucoup d'amis et tout ça aujourd'hui je me dis heureusement que mes amis ma religion ma famille un peu de malacheté en ce moment à ce moment précis a fait que j'ai pas fait ma connerie sinon j'aurais jamais vécu tout ce qu'on a vécu aujourd'hui j'aurais pas vu la naissance de mes enfants de mes filles de mon fils j'aurais jamais fait ce stade du drone j'aurais jamais découvert l'amour que le peuple comoré a pour moi j'aurais jamais vu marseille fier de moi j'aurais jamais fait tous ces trucs là donc heureusement que il ya eu failli le mot failli l'important même le mode de vie qui change j'arrive pas moi dès qu'on me met dans un resto un peu chic où je sais pas quoi je suis pas bien j'appelle mes collègues venez on va au snack j'arrive pas je me dis c'est pas pour moi j'ai quand il ya des gars là des fois il ya des gars là ils nous appellent pour pour des marques ou des trucs je vais pas c'est pas mon truc j'arrive pas c'est pas pour moi j'ai besoin d'être avec mes potes on est là on regarde un match à la maison on sort des pizzas voilà ça va pas plus loin si changé de vie une fois le succès venu a toujours été hors de question pour moi il n'est pas plus envisageable de ne pas rester moi même devant les caméras